Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui nous allons parler de l'islam face au racisme Comme nous l'avons vu hier dans le dernier sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans lequel il a dit Oh peuple, écoutez-moi bien, adorez Allah, faites vos cinq prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre richesse en zekat Accomplissez le hajj si vous en avez les moyens Toute l'humanité descend d'Adam et Hawa Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs Aucune personne n'est supérieure à une autre si ce n'est en piété et en bonnes actions Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans Vous êtes tous égaux Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères À moins qu'on ne vous ait fait un don librement et de plein gré Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres Une des plus grandes et plus nobles contributions du Qur'an à l'humanité Était d'apporter le principe de fraternité universelle Le Qur'an est un livre qui, en posant la base de la fraternité universelle de l'humanité Vise à éliminer toutes sortes de discriminations raciales et de couleurs Ainsi que les obstacles géographiques qui empêchent l'unité et la solidarité des hommes Initialement, l'humanité n'était qu'une seule famille Plus les hommes ont proliféré, plus ils se sont dispersés dans différentes régions sur terre Et ainsi sont nées les différences entre eux Allah dit dans le Qur'an Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs Surat Al-Baqarah, verset 213 Allah dit aussi Les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté Puis ils divergèrent Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur Les litiges qui les opposaient auraient été tranchées Surat Yunus, verset 19 Le Qur'an a déclaré aux hommes que seul Allah est leur créateur Et celui de leur ancêtre En conséquence, il a indiqué qu'il n'y avait aucune raison de distinguer les hommes et les nations En effet, Allah dit dans le Qur'an Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être Et a créé de celui-ci son épouse Et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres Et craignez de rompre les liens du sang Certes, Allah vous observe parfaitement Surat An-Nisa, verset 1 Ainsi, nous apprenons que Allah n'a créé aucune race esclave ni l'autre maître Nulle part dans le Qur'an, il y a la moindre mention de classe, de société ou de nation privilégiée Dans la foi musulmane, aucun homme, quel que soit son niveau matériel ou spirituel Ne possède le droit de se voir supérieur et d'insulter les autres en raison de sa race, sa couleur, son sexe, sa nation ou l'endroit où il vit Sans aucun doute, l'un des sujets préjudiciables à l'honneur et la dignité humaine est le racisme Le racisme est une théorie et une vision défenseur de la supériorité naturelle d'une certaine race Le racisme est privilégier son peuple, sa tribu, les voir supérieurs, être injustes face aux autres, les mépriser et les dévaloriser Le racisme est strictement interdit par l'islam car il détruit l'unité et la solidarité entre les communautés Provoque l'oppression et l'exploitation et méprise les autres races en affirmant la supériorité de l'une La création des hommes de races et de couleurs différentes ne signifie pas que l'un est supérieur à l'autre Au contraire, cette diversité de la création est un signe, une preuve et une source de conseil pour la gloire et l'unité d'Allah Allah dit dans le Qur'an Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre est la variété de vos idiomes et de vos couleurs Il y a en cela des preuves pour les savants Surat el-Roum, verset 22 Ce verset exprime la provenance des hommes d'une même racine Mais que leurs différences sont du point de vue biologique et culturelle Cette situation est présentée dans le verset comme une division divine Un signe et une preuve démontrant la présence, l'unité et la force d'Allah de tout puissant Les doués d'intelligence trouveront ces différences citées dans le verset comme salut et miséricorde divine Et y croiront comme tel Alors que les dépourvus de ces qualités sont mécontents de la division divine Et parlent sans arrêt avec une prétention de supériorité de race, de couleur et de nation Ce phénomène abordé dans le verset est efficace dans le développement de la vie scientifique, idéologique et artistique Aussi, il est connu que ces différences sont à la base des civilisations Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son célèbre discours connu sous le serment d'adieu A déclaré que l'arabe n'a pas de supériorité sur le non-arabe, ni le non-arabe sur l'arabe Ni le blanc sur le noir et ni le noir sur le blanc Que la supériorité n'est que dans la piété et donc dans l'engagement envers les commandements et interdictions d'Allah Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la conquête de la Mecque, dans son discours après le tawaf de la Kaaba Il dit à propos de la glorification des hommes, de leur race ou de leurs ancêtres Louange à Allah, qui de vous a retiré les hontes et arrogances de l'ignorance ? Oh les hommes ! Tous les hommes sont divisés en deux groupes L'un d'eux favorise le bien et juste et se méfie du mal Celui-ci est précieux à l'égard d'Allah Le deuxième groupe est pécheur et rebelle Celui-là est sans valeur à l'égard d'Allah Sinon, tous les hommes sont les enfants d'Adam Aussi, Allah a créé Adam de terre En disant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné les liens de fraternité entre les hommes Il dit également dans un autre hadith Le jour du jugement, Allah ne demandera pas vos ancêtres En vérité, le meilleur d'entre vous à son égard est le plus méfiant du mal Hadith rapporté par un muslim Le racisme est une maladie spirituelle, aveuglant les yeux et les cœurs, basé sur l'ignorance et le fanatisme Le racisme est l'un des principes de base de l'ignorance qui inclut toutes croyances et valeurs non islamiques Pourtant, selon le Qur'an, les hommes sont divisés en racines et tribus pour se rencontrer et non se vanter de leurs ancêtres Le Qur'an a vivement rejeté le racisme parce qu'il a créé l'inimité entre les nations et les a détruits Dans le Qur'an, nous apprenons que l'humanité fut composée de différentes communautés et tribus à sa création Allah dit dans le Qur'an Oh homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux Surat Al-Hujurat, verset 13 Le Qur'an, dans ce verset, met l'accent non pas sur la supériorité des races ou des sociétés Mais sur la fraternité de tous les hommes Un jour, Ebouzer Al-Ghifari dit à son ami Bilal Al-Habashi sur une fureur Fils de femme noire Quand le prophète entendit cela, l'avertit et lui ordonna Oh Ebouzer, le réprouves-tu en raison de sa mère ? Il y a donc encore en toi de l'ignorance morale ? Ebouzer, extrêmement désolé de ce qu'il avait fait et dans les remords Mis sa joue par terre et dit Je ne lèverai pas ma joue du sol, sauf si Bilal marche dessus du pied Et il s'excusa Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari Ou encore, un jour, un problème se produisait entre les compagnons Sa'ad ibn Abi Waqqas et Salman Al-Farisi Sa'ad ibn Abi Waqqas, dans un environnement où se trouvait aussi Salman Al-Farisi Demanda à chacun de citer leur ascendance Une fois les présents ayant répondu Salman Al-Farisi, à tout ce qui essayait de le réduire, donna l'ultime réponse Il dit Vous voulez connaître donc ma postérité ? Mon seigneur m'a accordé la bénédiction de l'islam Voilà pourquoi je suis Salman, fils de l'islam Omar, triste et en colère quand il entendit ce qu'il fire à Salman Se leva et donna à l'humanité le message suivant Comme le sait très bien Quraysh, mon père, Khattab, était l'une des personnes les plus remarquables de la Jahiliya Mais maintenant, ne me mentionnez pas du nom de mon père Parce que je suis aussi Omar, fils de l'islam, frère du fils de l'islam Salman Ceci a été rapporté par El-Bay Hake Dites-moi mes chers frères et sœurs Dans quelles religions, idéologies et disciplines philosophiques Pouvons-nous voir une telle compréhension et un tel degré de vertu morale ? Qui ou quoi peut donner de telles fraternités et unités de conscience ? La question à se poser aujourd'hui est Combien de musulmans aujourd'hui ont cette prise de conscience et cette compréhension ? Pour conclure, dans toutes nos relations envers les hommes, nous devons nous mettre à la place de l'autre et le voir comme nous-mêmes Ceci n'est même pas une règle, c'est la normalité pour ce que nous appelons la justice Quant au niveau supérieur, il s'agit du niveau d'isar C'est-à-dire de préférer son frère à soi Et ce principe est l'un des plus hauts degrés rendant hommage à la dignité humaine Et cette règle est également le principal indicateur pour être une bonne personne et un bon musulman Ceci est la fin de l'épisode 7 de ce spécial ramadan 2020 Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement, Inch'Allah Merci d'avoir regardé cette vidéo !